Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma sœur me demandait de jouer avec elle tous les soirs. Je refusais toujours. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à avoir exactement la même interaction avec ma petite sœur tous les soirs, jusqu'à ce que ma famille déménage dans une nouvelle maison deux ans plus tard. Cela commençait et se terminait toujours de la même manière, et c'est très vite devenu une routine pour moi. Avec le recul, j'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Mais je n'avais pas le cœur de m'en plaindre à mes parents. C'était toujours lorsque j'étais seul dans ma chambre, tard dans la soirée, mais pas encore à l'heure du coucher. « Normalement, je jouais avec mes jouets ou je lisais un livre tout seul. À un moment donné, j'entendais ma sœur, Amélie, de l'autre côté de la porte. Elle avait trois ans de moins que moi, et devait normalement aller au lit une heure ou deux avant moi, ce qui signifie qu'elle aurait des ennuis si mes parents la surprenaient devant ma porte aussi tard. « Sylvain, je m'ennuie beaucoup. Est-ce que je peux entrer pour jouer avec tes jouets ? » demanda-t-elle. « Non, Amélie. » Je répondais. « Tu devrais te rendormir. » « S'il te plaît, Sylvain. Tout ce que je veux, c'est jouer avec toi. Laisse-moi entrer, et peut-être que tu pourrais me lire mon livre préféré. » « Ce n'est plus le moment de jouer. Retourne te coucher, s'il te plaît. » Je lui rappelais, espérant qu'elle finirait par entendre raison. Mais ses exigences persistaient toujours. « Sylvain, laisse-moi entrer. Joue avec moi, allez ! » Elle insistait. « D'accord, mais le seul jeu auquel je veux jouer est celui de la cachette. Alors reste dehors, compte jusqu'à dix, et ensuite tu pourras entrer pour me trouver. » À ce moment-là, je me tenais à ma fenêtre. « Un, deux, trois ! » J'ouvrais la fenêtre. « Quatre, cinq, six ! » Je grimpais à travers, chanceux de vivre dans une maison sans étage, et je descendais dans notre jardin. « Sept, huit, neuf ! » J'ai tendu la main pour fermer la fenêtre derrière moi, puis je me suis abaissé contre le mur, aussi silencieux que possible. « Dix ! » J'écoutais ma porte s'ouvrir. J'étais toujours curieux de savoir ce qui se passait dans ma chambre à ce moment-là, mais je n'osais jamais jeter un coup d'œil. J'attendais patiemment jusqu'à ce que je l'entende commencer à pleurer. Puis ma porte se refermait et j'avais le champ libre pour ouvrir ma fenêtre et remonter à l'intérieur. Je n'ai raconté cette histoire que deux fois auparavant, et les gens me disent toujours que j'étais un mauvais frère, parce que je ne voulais pas être gentil avec ma petite sœur. Il y a cependant un détail que j'ai toujours omis dans cette histoire, lorsque je la raconte aux gens. Ma sœur est morte quand j'avais six ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada